La deuxième vague de Covid-19 est bien là et même si elle est moins violente à Bordeaux que dans d'autres régions françaises, le CHU a déclenché le plan blanc hier et les soignants dénoncent une surcharge de travail très compliquée à gérer. Dans les grandes surfaces, impossible aujourd'hui de trouver des produits non essentiels, ils ont été bannis des rayons depuis hier. Vous entendrez dans ce journal la réaction des clients qui ne comprennent pas toujours cette mesure. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à la brede dans les bureaux de DigitalMate, une entreprise qui révolutionne la réalité augmentée. Mais d'abord le suspense jusqu'au bout aux Etats-Unis. Ce jeudi matin, on ne connaît toujours pas le nom du futur président. Certains Etats n'ont pas encore fini de dépouiller tous les bulletins de vote et le scrutin est extrêmement serré. Regardez les derniers résultats qu'on connaît ce matin. 264 grands électeurs pour Joe Biden contre 214 pour Donald Trump. Les prochaines heures seront donc décisives. Nicolas Labarre, maître de conférence en civilisation américaine à Bordeaux-Montagne, était hier notre invité. Et pour lui, tout est encore possible tant que tous les bulletins n'ont pas été dépouillés. Écoutez. Ce qui a été fermé, c'est la possibilité d'une victoire nette qu'on pouvait deviner sur des sondages qui donnaient 8 points d'avance à échelle nationale pour Biden. Mais en fait, à partir du moment où la Floride a été donnée à Donald Trump, assez vite, puisque la Floride compte rapidement ses voix, il était très peu vraisemblable qu'on ait un résultat décisif ce soir. Donc oui, tout est encore possible. Tout est encore possible, y compris des surprises comme la Géorgie, qui est un État qui est encore en jeu, alors qu'il était donné pour Donald Trump plus tôt dans la nuit et qui pourrait finalement donner une configuration électorale raisonnablement inédite. À ce stade, il est à peu près certain que les deux candidats peuvent gagner, même si on a des indices qui disent que finalement, Joe Biden a plus de chemin pour gagner que son concurrent. Et retour en France avec l'épidémie de Covid-19 qui continue de gagner du terrain. Malgré les mesures du gouvernement en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence est toujours globalement haut. Savez que vous le voyez, une moyenne de 285 cas pour 100 000 habitants. Le personnel soignant du CHU de Bordeaux est à bout de souffle. En remettant à plus tard les sons à non-urgent, le plan blanc déclenché hier vise à redistribuer les effectifs dans les services en manque de personnel. Un manque qui pousse chaque jour un peu plus les soignants dans leur retranchement. Un reportage sur place avec Bénédicte Doin. 15 jours avant que l'épidémie n'atteigne son pic. 15 jours synonymes d'augmentation de charge de travail pour le personnel soignant. Des soignants d'ores et déjà à bout de souffle. En fait on fait une surcharge de travail, on est sous tension et du coup les agents s'arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a une fatigue, il y a une surcharge, une fatigue morale, une fatigue physique. Il y a une augmentation des accidents de travail parce qu'ils sont fatigués, ça va avec. Et c'est vrai que c'est compliqué, on envoie des signaux d'alerte. Et puis c'est surtout les agents qui ont peur de venir travailler, comme à la première vague. Depuis la première vague, les effectifs du CHU de Bordeaux n'ont pas changé. Entre le manque de personnel et le nombre insuffisant de lits, la situation se complique chaque jour un peu plus pour les soignants. Comme il n'y avait pas forcément de place pour pouvoir transférer nos patients dans d'autres unités spécialisées et des unités dont ils auraient relevé du fait de leur pathologie, ça crée une surcharge. Parce qu'on ne peut pas pousser les murs, il y a un moment donné, il y a une capacité d'accueil, on ne peut pas aller au-delà. Et c'est en ça que la nuit a été plus compliquée ce soir parce que peu de lits pour recevoir les patients. Et de fait, ça sature. Hier, à 16h, 27 patients atteints du Covid-19 étaient en réanimation au CHU de Bordeaux. Et depuis hier, il est également impossible de trouver certains produits dans les grandes surfaces. Vous le savez, c'est le cas notamment des livres, des jouets ou encore du maquillage. Des produits considérés comme non essentiels qui ont donc été bannis des rayons. Une décision pas toujours comprise par les clients. Écoutez. On a des rayons barrés, des rayons de jouets, vêtements. Et ce n'est pas accessible. Alors là, j'ai acheté des courses des légumes. Et des produits, on va dire, de première nécessité. Ils ont exigé des barrières, le gel, il y a de tout. Alors je ne vois pas pourquoi ils ont fermé ça. Je pense qu'il y a quand même des rayons qui auraient pu rester ouverts. Surtout que finalement, dans les rayons alimentaires, il y a quand même une consécration de personnes. Mais malheureusement, si c'est ça qu'il faut faire, on fait, on fait avec. Il faut préserver les petits commerces. Il faut les préserver parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas les... Je pense qu'ils n'ont pas les rayons aussi solides que les grandes surfaces ou les grands groupes. Il faut confiner, il faut fermer des commerces. De fermer en plus les rayons de grandes surfaces, ça va juste favoriser la vente en ligne. En fait, quoi qu'il arrive, les gens iront acheter ces choses-là qu'ils veulent acheter, je pense. Ils achèteront sur Internet. Ils trouveront une solution, les gens. Il faut s'adapter. Dommage pour Noël, mais il faut penser à la santé de tout le monde. Et puis la question de la gratuité du stationnement pendant le confinement. La mairie de Bordeaux a finalement tranché. Ce ne sera pas une gratuité totale comme ça avait été le cas lors du premier confinement. Cette fois-ci, à côté de lundi, deux dispositifs exceptionnels seront mis en place jusqu'au 1er décembre. Il y aura donc deux aires de stationnement gratuites. Une rive gauche, place des Quinconces, pour 500 voitures. Et une rive droite à l'essai avec 80 places. Les abonnés résidents d'un mois ou plus auront, eux, une bonification de 20 jours. Sur leur face 52. Et direction maintenant Labred. Pour vous faire découvrir une technologie où la réalité virtuelle dépasse le réel. L'entreprise DigitalMate est une référence dans le domaine de la réalité augmentée. Reportage auprès de ceux qui travaillent chaque jour sur la révolution de notre quotidien. Avec Bénédicte Doha. Donner vie à nos objets du quotidien. C'est entre autres le pari que s'est lancé DigitalMate. Né il y a 13 ans, l'agence est aujourd'hui à la tête de 500 projets de communication. Ce qui fait la différence sans doute pour DigitalMate, c'est qu'on s'intéresse particulièrement à l'ensemble des nouvelles technologies. On s'adapte en permanence à tous les nouveaux outils qui nous permettent de travailler au mieux pour les clients dans une logique d'expérience utilisateur complète. En contrat avec l'équipe ou encore Universal Music, DigitalMate est une référence sur le marché de la réalité augmentée. Une réalité virtuelle qui surpasse le réel. Nous concevons donc l'image, où il y a plusieurs calques, à plusieurs niveaux, qu'on découpe. Par exemple on les voit ici. Et donc une fois qu'on a découpé tout ça, on réassemble le visuel sur un logiciel de vidéo. Donc en l'occurrence After Effects. Et après nous composons toutes les animations. Et après en compilant on obtient ce résultat. On a tous les éléments que nous souhaitons voir bouger qui s'animent. Persuadés que les lunettes de réalité augmentée feront bientôt partie de notre quotidien. DigitalMate travaille déjà sur une adaptation de ses projets. Et à noter sur la route, le pont d'Aquitaine est fermé cette nuit pour cause de travaux d'entretien. Fermeture entre 21h et 6h du matin. Soyez vigilant si vous circulez en voiture cette nuit. Vous serez dévié par le pont François Mitterrand. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada